Salut tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter mes produits terminés du mois de novembre donc je suis navrée pour la luminosité un peu pour Rave mais il ne fait pas très beau aujourd'hui on est dimanche et ma foi c'est le moment où j'ai le temps de filmer donc on va commencer tout de suite parce que j'en ai pas mal comme vous pouvez voir comme d'habitude ma corbeille est pleine à craquer donc on commence sans plus tarder alors on a terminé un liniment, j'arrive jamais à dire ce mot le dermoprotecteur de chez Mustela pour notre fille donc c'est un produit pour la toilette en fait qui est vraiment très très bien, il est gras et n'irrite pas du tout la peau enfin il est nourrissant en même temps, donc il nettoie puis il nourrit et je le trouve vraiment très bien donc c'est déjà racheté ensuite j'ai terminé un déodorant de chez Nivea et c'était le Flower Time 48 heures antitranspirant c'était une édition limitée qu'ils ont sorti il n'y a pas très très longtemps et je ne l'ai pas trouvé du tout efficace donc je ne le rachèterai pas j'ai terminé un shampoing de la gamme Fructis de chez Garnier et c'était le Cocomber Fresh donc c'était une nouvelle gamme qui est sans silicone, sans parabènes pour les cheveux normaux, regressant vite et je l'ai adoré, déjà ça sentait très bien vous savez que moi je suis une grande fan de l'odeur de concombre donc j'ai vraiment beaucoup apprécié l'odeur de ce shampoing et mes cheveux l'ont très bien toléré ce qui n'est pas toujours le cas donc voilà, je suis très contente de ce shampoing et oui je pourrais le racheter d'ailleurs, je l'ai déjà fait parce que c'était un lot de 3 ensuite j'ai terminé un mascara qui faisait partie de mon project pan enfin les 6 produits que je voulais terminer jusqu'à la fin de l'année donc c'était le mascara Somptuous Extreme Lash Multiplying Volume Mascara de chez Estée Lauder voilà, donc il avait une brosse comme ça puis je l'ai vraiment terminé il n'y a vraiment plus rien, il est tout sec quoi je l'ai adoré, il était vraiment super je l'avais eu dans un set de Noël en fait j'avais acheté, je ne sais pas si vous avez déjà vu ces grandes trousses avec plein de produits le maquillage à un prix vraiment cassé que souvent les grandes marques genre Lancome, Estée Lauder, Clarins je crois en siphon à la période de Noël comme ça et puis l'année passée en fait j'avais acheté celui d'Estée Lauder oui il y a 2 ans, je ne sais plus enfin bref, dans tous les cas j'avais eu ce mascara et je l'ai vraiment beaucoup aimé après est-ce que je le rachèterai, je ne sais pas peut-être si une fois il y a le 3 pour 2 chez Marionneau comme ça peut-être je me prendrai un produit gratuit mais sinon c'est vrai que j'aime bien les mascaras de supermarché je trouve qu'ils font bien la blague et puis voilà ensuite il est terminé une crème pour les mains j'avais gagné un concours je crois sur le blog de Charlotte mon petit quelque chose donc c'était la crème attendez, il y a mon chat qui est en train de bouffer l'arbre de Noël hé ça va, je te dérange là mon gars ? hé, canette tout va bien mon chat était dans le sapin bon alors je disais donc donc j'ai terminé une crème pour les mains de la marque Adérama c'était la crème main au lait d'avoine Adérama apaise et protège réparation intense je l'ai vraiment beaucoup apprécié je l'avais mis au travail puis je veux dire quand je travaille au bureau comme je manipule pas mal de feuilles et tout ça j'ai toujours les mains très sèches en fait ça sèche beaucoup plus vite que d'habitude et du coup elle faisait vraiment bien le taf elle pénétrait rapidement elle laissait pas de film gras sur la peau très très peu en tout cas donc c'est une crème que je pourrais racheter après je sais pas si je peux trouver cette gamme en parapharmation suisse je sais pas après que je regarde je suppose que oui donc voilà pour cette petite crème pour les mains elle était très très bien ensuite je vais garder tout ce qui est échantillon tout ça pour la fin j'en ai pas mal j'ai terminé une homicélaire hydrobooste de Neutrogena donc elle était pas mal après voilà c'est une homicélaire ça va elle démaquillait bien mais j'ai pas vu enfin rien de spécial voilà je pourrais racheter mais on a d'autres sûrement peut-être même moins chères encore qui existent sur le marché donc voilà mais je pourrais la racheter ensuite j'ai terminé une mousse nettoyante et purifiante de chez l'Alpage la gamme Inalp et ça c'était vraiment pas pour moi quand je l'avais acheté parce que Roberta du blog Réglisse et Myrtille on parlait parce que c'est un de ses nettoyants préférés et puis je l'avais acheté et en fait j'aime enfin c'est pas de sa faute parce que chacun aime enfin chacun a des goûts différents on est bien d'accord mais moi j'aime pas en fait les nettoyants mousse et sachant cela j'aurais jamais dû acheter ça vu que je savais que c'était un nettoyant mousse mais voilà donc j'ai pas été trop fan de son odeur pourtant je connais bien la marque l'Alpage et la gamme Inalp parce que j'ai toute la gamme de produits hydratants pour le visage la gamme Inalp ça me dérange pas plus que ça mais là en mousse je sais pas bizarre j'aimais pas ça donc j'ai pas trouvé qu'elle nettoyait plus elle nettoyait bien ma peau disons mais pas plus qu'un autre gel nettoyant que je peux avoir donc je le rachèterai pas j'ai terminé un dissolvant pour les ongles de chez Essence c'était le celui fraise et fruits de la passion sans acétone ça coûte 2 francs et il est vraiment très très efficace donc oui je rachète alors ensuite là je voulais vous montrer c'est une petite éponge de chez ah j'ai un blanc maintenant je sais plus EcoTools je crois pardon il me semble que c'est EcoTools et si jamais c'est faux je vous mettrai une petite annotation là donc quasiment en fait dans le pack de deux il y a une grande il y a une petite la petite je peux encore l'utiliser elle va encore mais celle-là elle est tout cassée je ne sais pas donc je m'en sépare mais je l'ai vraiment beaucoup aimée surtout à la fin en fait elle restait toujours beaucoup trop humide déjà elle avait de la peine à me maquiller avec ensuite j'ai terminé un gel douche donc c'était le ultra doux douche soin savon d'alep et huile de rose sans parabène donc que j'avais acheté en France je l'avais mis dans mes favoris il y a un mois ou deux et je l'ai vraiment adoré ça sentait très très bon j'en ai encore un deuxième et après je pense racheter ensuite j'ai terminé encore une crème pour les mains c'était la crème culture bio de chez Yves Rocher crème nourrissante main, miel et muesli bio que j'ai vraiment bien aimée mais en fait je me suis un peu je me suis un peu lassée de sa crème de sa crème je me suis un peu lassée de son odeur sur la fin je trouvais que c'était un petit peu écœurant sur la fin mais bon voilà je pourrais racheter cette petite crème pas chère très très bien ensuite j'ai terminé un groupe de crème c'est la crème riche nourrissante hawaïenne coucouille je sais pas comment ça se dit coucouille coucouille je sais pas vous voyez comment c'est écrit crème donc c'est de la gamme Spa of the World de The Body Shop je vais vous la faire sentir encore une fois je suis vraiment bête parce que elle est bien vide je l'ai adoré ça sentait tellement bon il était super riche il hydratait vraiment bien le corps franchement des beurres pour le corps que j'ai testé pour l'instant chez Body Shop et vous savez sûrement si vous me suivez depuis un moment que j'adore les beurres pour le corps de The Body Shop que c'est franchement une de mes gammes favorites alors après la gamme Spa of the World elle est plus chère que les autres gammes de chez The Body Shop c'est vraiment moins à savoir après là c'est 350 ml sachant que je crois que les autres bon pour le corps c'est 200 ml sauf erreur ou 250 donc celui-là il n'y a qu'un plus gros mais il coûte 39,90€ donc c'est assez cher quand même mais en tout cas j'ai vraiment adoré et oui je pourrais racheter mais pas tout de suite que j'en stocke pas possible ensuite j'ai terminé des cotons des make-up je vous les montre juste parce qu'en fait je pense jamais vous montrer les cotons dont je l'utilise en général j'utilise des cotons un peu non-name les trucs les moins chers parce que j'utilise pas pour me démaquiller des cotons parce que j'ai des cotons lavables en fait mais j'utilise pour enlever le vernis à ongles en fait et les des make-up ils sont pas mal parce qu'ils ont des comment dire on ne voit pas mais ils ont des comment dire pas des coutures mais des petits comme des fils en fait qui passent au milieu du coton qui fait que pour enlever le vernis je trouve ça va vachement plus vite il se défait pas le coton et puis c'est assez efficace donc je pourrais racheter ensuite j'ai terminé des lingettes démaquillantes que j'avais utilisées en vacances puis que j'ai terminé à la maison donc c'était de chez Garnier c'était les lingettes démaquillantes micellaires pour les peaux sensibles j'avais gagné un concours également j'ai pas du tout aimé le rôdeur ça sentait vraiment la cave donc non je ne le rachèterai pas par contre elles étaient assez efficaces effectivement elles ne m'ont pas fait de réaction malgré le rôdeur assez douteuse ensuite j'ai terminé un démaquillant pour les yeux de chez Essence donc c'était un démaquillant bifasé je le trouvais vraiment très très bien et il coûtait je crois 3 ou 4 francs ou peut-être même pas donc je pourrais racheter j'ai terminé un nettoyant intime de chez Nivea je ne sais pas comment il s'appelle en français mais c'est intimo donc intime j'étais en Italie celui-ci il le trouvait bien après il faisait le job on ne va pas non plus s'étaler là-dessus mais pas mal du tout et j'aimais bien son odeur il était très douce j'ai terminé un parfum de chez The Body Shop c'était le cerisier du Japon vous voyez c'est une ancienne bouteille maintenant ils sont plus comme un dôme en fait les nouveaux flacons je l'avais reçu de la marque parce que j'avais gagné un concours en fait il y a quelques années et pendant un an ils m'avaient envoyé plein de produits en fait et ça c'est un des produits qu'ils m'avaient envoyé mais j'ai vraiment beaucoup aimé son odeur ça sentait très très bon c'est très frais par contre je suis contente de l'avoir terminé parce que sur la fin je mettais un petit peu la c'est ton odeur alors je pourrais racheter mais pas tout de suite miracle de la vie j'ai terminé un produit pour les cheveux c'était le volume 3 jours et le net satin un spray coiffant actif protection chaleur que j'avais gagné également un concours quand je vous dis je suis assez chanceuse avec les concours je gagne assez régulièrement des choses j'ai bien aimé je n'aimais pas non son odeur ça il sentait bon mais je trouvais que le spray il ne sprayait pas très bien donc je ne sais pas encore si je le rachèterais mais par contre il faisait bien le taf si je l'achète c'est parce que je ne l'ai pas acheté moi même donc voilà ensuite j'ai terminé un concealer donc c'est le liquid camouflage high coverage de chez Catrice en teinte 020 light beige qui faisait également partie de mon project pan donc je suis bien contente parce que j'ai déjà terminé deux produits et je fais tout tomber deux produits de mon project pan donc deux produits sur six donc c'est déjà super bien donc voilà je l'ai bien aimé il couvrait vraiment bien il était quand même assez lumineux il ne faisait pas d'effet plâtré et il ne filait pas dans les plis donc je pourrais racheter et puis en plus Catrice c'est pas très cher j'ai le chat qui vient dans ma caisse non mais c'est vraiment full-clos ici ensuite j'ai terminé qu'est-ce que c'était ça le panier des délices crème soin total c'était un échantillon de la gamme le panier des délices de la marque l'alpage ça sentait super bon j'ai vraiment bien aimé cette crème pour le soir parce que le soir j'allais bien mettre une crème relativement riche sur ma peau donc j'ai bien aimé que je pourrais éventuellement acheter plus tard peut-être l'année prochaine ensuite j'ai terminé un baume pour les lèvres de chez L'Occitane donc c'est le beurre pour les lèvres au carité que j'ai bien aimé j'avais eu dans le calendrier de l'avant l'année passée ou il y a deux ans je ne sais plus j'ai bien aimé mais après j'ai bien aimé d'autres baumes aussi donc je ne pense pas racheter celui-ci en particulier ensuite j'ai utilisé deux masques un pour le visage c'était le I Love Myself 8free la marque Mask Package donc c'était un masque à utiliser avant de se maquiller pour donner de l'éclat à la peau et je l'ai trouvé vraiment très efficace je l'ai trouvé très chouette pour un petit boost de luminosité d'éclat à la peau avant d'une soirée ou comme ça je l'avais utilisé avant ma soirée de boîte ma soirée d'entreprise donc de Noël et je l'ai trouvé vraiment très très bien donc je pourrais racheter vous l'avez trouvé sur la boutique e-beauty and care et chez Navey je parle un peu vite mais ma batterie est à plat j'ai utilisé un masque pour les pieds donc de la même marque c'est Package c'est le Monthly New Fit donc le packaging qui est trop trop mignon je ne sais pas si vous verrez par contre c'est un masque pour les pieds qui était censé en fait vous faire peler les pieds vous savez pour pour que la peau se régénère et avoir des pieds de bébé en fait ça ne m'a pas du tout fait ça donc je n'ai pas trop compris parce que j'ai bien fait poser une heure comme c'était marqué mais ma peau n'a pas du tout pelé alors est-ce que c'est parce que donc normalement ça pelle la semaine d'après mais mes pieds n'ont rien fait du tout alors est-ce que c'est parce que j'ai des pieds en assez bon état c'est vrai que je n'ai pas tellement de peau morte ou comme ça dans les pieds est-ce que c'est pour ça je ne sais pas mais en tout cas je préfère l'autre masque que Laetitia donc sur E-Beauty & Care vend je ne sais plus quelle marque mais je vous mettrai un petit bandeau là en dessous parce que comme ça ça ne me revient pas ensuite j'ai terminé les Acne Pimple Master Patch de chez Cosrex toujours de la boutique E-Beauty & Care je vous ai déjà parlé il me semble de ces petits patchs transparents ils sont juste parfaits pour faire sortir des boutons pour faire cicatriser plus des boutons donc ça c'est clair je rachète dans les échantillons j'ai encore le double sérum de Clarins Hydric Lipidic System donc il y avait deux utilisations de chez Clarins je vous ai dit très très bien donc non je ne pense pas acheter parce que je crois que c'est assez cher mais en tout cas je l'ai bien aimé ensuite j'ai également utilisé une crème contour des yeux multiactifs yeux de chez Clarins des Fatigants Eclair Première Ride j'ai vraiment adoré puis l'échantillon m'a duré super long c'était 3 ml et ça je pourrais éventuellement acheter ensuite j'ai terminé enfin j'ai utilisé j'en ai plein mais j'en ai gardé qu'un c'était la marque Pew Kang Yul je pense que c'est ça la marque je ne sais pas ouais je pense que c'est ça c'était toute une gamme en fait pour les peaux à l'air réactive etc donc c'est des produits sans odeur donc vous aviez en fait un tonique un sérum hydratant une ampoule hydratante et puis une crème hydratante ici donc c'est cool vous avez toi la suite et puis là c'est expliqué en fait je trouvais ça très très bien et ça s'il est ici elle a sur sa boutique un jour peut-être je m'achèterai à la gamme j'ai trouvé très très bien et on a utilisé des sels pour le bain Tinti donc c'était des sels de bain jaunes qu'on avait reçu à la COP gratuitement pour notre fille ça fait l'eau jaune on dirait du pipi donc non on n'achètera pas puis l'odeur est un peu douteuse donc voilà ensuite j'ai terminé une crème pour le corps c'est un échantillon de Barningen donc c'est une crème c'est une marque suédoise apparemment et j'ai adoré c'était tellement riche c'était vraiment super agréable donc je pense acheter le full size à l'occasion parce que je crois que c'est une crème qui coûte 12 francs elle n'est pas très chère et je trouve déjà le packaging très très joli très épuré très sympa donc voilà ben écoutez c'est tout pour mes produits terminés du mois de novembre je vous fais de gros bisous et je vous dis à tout bientôt ciao 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 ciao